C'est la même équipe qui avait porté le président d'Amiba le 24 janvier, qui a décidé à un moment donné qu'il faut le mettre dans le carreau et porter cet idéal-là sur le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Donc pour moi, c'est une continuité. Vous pouvez revisiter mes différentes sorties, mes différentes interventions. Moi, mon soutien, c'était l'armée. Mon soutien, c'était la population burkinabère. Parce qu'il faut, pour qu'il puisse avoir l'armée, il faut que la nation puisse exister. Il faut qu'un pays puisse exister d'abord avant qu'il y ait l'armée. Donc mon soutien, je l'ai toujours porté à l'ensemble de l'armée et à l'ensemble de la population. Ce n'est pas pour ceux qui sortent dans les rues, qui sont convaincus, qui savent pourquoi ils sont dans les rues, qui savent pourquoi ils les vendiquent. Mais je reconnais aussi que parmi les manifestants, il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent. Parce que ne dit-on pas que la société, quand on parle de société, on parle de la jeunesse, quand on parle de la bonne gouvernance, on parle de la jeunesse. Quand on parle de l'avenir d'un pays, on parle de la jeunesse. Moi, c'est 40 ans du Sénat. Notre pays avait toujours été gouverné par les mêmes têtes. Pour que le Burkina Faso puisse prendre sa lueur d'un temps, il faut une lutte générationnelle. Et même si tu n'es pas capable de devenir en aide au moins de tes difficultés, pour moi c'est un ennemi. Et quand vous remarquez sur le terrain, les différentes attaques de terroristes, c'est des gens qui sont armés, des armes puissantes, qui ont des donnes, qui ont des, comment on l'appelle, des pétards, des différentes armes que tu demandes même où est-ce qu'ils peuvent acquérir ces armements. Et voilà, la France est là, qui fait partie des nations les plus renseignées du monde, qui ont des armements, qui ont cette puissance-là. Et nous avons vu, pas plus tard qu'hier, la crise Russie-Ukraine, où la France a apporté de l'aide aux Ukrainiens. Mais pendant que nous vivons dans cette situation de sécurité, je ne pense pas qu'une aide quelconque venant de la France n'a été déniée, apportée à notre cerveau, qui a été conséquent. Donc je reconnais qu'à un moment donné, la France ne joue pas frangé avec nous, mais la manière que certaines personnes ont voulu résoudre cette insuffisance-là, moi, c'est serment, je ne me reconnais pas dedans. Voilà, je ne suis pas pour la violence, mais je profite de dire que ce qu'il nous faut, nous, Ukrainiens, aujourd'hui, c'est de faire preuve de sagesse et faire preuve d'intelligence pour savoir qu'un partenaire, quand on s'est lié, il a plus de 60 ans, on ne se lève pas comme ça en voulant bander les muscles, voilà, en face de, pour se dire qu'on va se démarquer. Non, moi, je le dis, je me rassure. Voilà, c'est le peu d'intelligence qui m'anime, qui me motive à ce que je sache que, moi, je suis d'accord que la France ne peut pas être un bon partenaire, mais il faut utiliser de notre intelligence et de manière pour pouvoir me démarquer de ces gens, parce qu'ils sont très, très puissants. C'est des gens qui sont très forts dans la nuisance. Donc, vouloir bander les muscles face à ces gens-là, ça risque de se répercuter sur le Burkinabé lambda, sur l'ensemble des Burkinabés. Donc, moi, j'aimerais que, même s'il faut se démarquer de la France, il faut y aller de notre manière. Mais maintenant, concernant la Russie, moi, je suis un Burkinabé, je suis patriote, et je suis quelqu'un qui croit en soi-même, d'abord. Voilà, je fais confiance en soi avant de m'appuyer sur un quelconque partenaire. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, par exemple, quand on parle de réconciliation, ceux que la division-là arrangent, ils disent qu'il n'y a pas de division entre les Burkinabés. Mais moi, le peu d'intelligence qui m'anime, je reconnais avec humilité qu'il y a une division clé au Burkinabé et qu'il faut travailler à unifier les forces, qu'il faut travailler à unifier les gens. Et ce qui vient de se passer le 30 septembre vient même diviser l'armée parce qu'il faut avoir le courage de le dire entre les officiers supérieurs et les officiers qui ont fait la rectification. Je pense qu'à un moment donné, il fallait même l'intervention de la jeunesse, sinon les cadres militaires n'étaient pas d'accord. Donc c'est une division qui est là. Donc il faut travailler à récolter les morceaux, il faut travailler à réconcilier l'ensemble de l'armée ainsi que l'ensemble des Burkinabés pour que nous puissions arrêter la voie. Donc la question de Russie, si la Russie peut venir au Burkinabé pour nous aider à quitter dans cette situation de massacre, tant mieux. même si c'est la Somalie qui doit venir s'il y a des partenariats avec le Burkina Faso pour que nous puissions trouver des solutions édouanes, moi je suis d'avis. Mais ce que certaines personnes ne savent pas, il n'y a pas un pays de l'Occident qui peut nouer un partenariat avec un pays africain sans un léger.